C'est le moment des déclarations de députés. La députée de l'Université Roselle. Merci. Le mois dernier, la Cour dévisionnelle d'Ontario a retiré l'initiative pour les étudiants. Elle a trouvé que c'était une ingérence dans ce que les collèges et les universités font. Et l'initiative du choix des étudiants a un impact énorme sur ma circonscription parce qu'on a l'Université de Toronto dans l'Université Roselle, le journal des étudiants de Varsity, la station de radio, le programme de réfugiés et l'union des étudiants. L'existence de tous ces services a été menacée par l'existence de cette initiative de choix des étudiants. Maintenant, il y a un appel à cette décision. On ne sait pas combien ça va coter et sur quel motif ce gouvernement va utiliser pour le justifier. Ce qu'on sait, c'est que c'est un premier ministre qui veut silencer l'opposition et qui essaie de prendre du pouvoir. Il faut défendre les étudiants, les collèges et les universités, c'est ce que je pense bien. Et pour ceux qui pensent avoir le vrai choix pour les étudiants et la démocratie, je vous encourage de faire la même chose, de contacter ce premier ministre et de demander de reculer dans ce programme-là et cette décision-là. Par la suite, on a le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement livre dans notre engagement d'arrêter la médecine du couloir et avoir un système centré sur les besoins du patient. J'étais très content d'avoir vendredi la ministre de la Santé pour savoir que l'équipe santé Northumberland était un des premiers 24 et je veux féliciter l'équipe santé Ontario de Northumberland. Dans le comté, il y a 85 000 résidents et ça veut dire que cette équipe santé sera l'une des plus petites en Ontario et sera un chef de file dans la mise en œuvre d'un modèle de soins à succès dans les petites nations de l'Ontario. Je veux remercier les membres et inclus des hôpitaux du centre de Northumberland et toutes les équipes Lakeview, Northumberland Trent Hills et les services aux jeunes. Et aussi le Bridge Hospice. Et je veux remercier Kay Jax et Scott Memphis, les docteurs Phil Stratford, Fraser Crameron et Aaron Epier. 95 % des médecins se sont joints à cette équipe. Ça sera vraiment le début de meilleurs soins aux patients dans le côté de Northumberland. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et la députée de Nick Herbert. Merci. Hier soir, en Pennsylvanie, aux États-Unis, le prix Jefferson très prestigieux ont été présentés. La fondation Jefferson, c'est l'organisme le plus prestigieux qui veut célébrer les services publics. Ça a été écrit par Jack Lee Kennedy en assise pendant qu'ils travaillaient pour établir le prix Nobel pour les services communautaires. Hier soir, M. Alex Patterson, un résident de Nickel Belt, a été le récipiendant du prix Jefferson 2019 pour le service public. M. Patterson est un membre du conseil d'administration de la fondation de notre hôpital depuis plus de 15 ans. Vous voyez, 15 ans, son bébé est né et il était malade. Il a été obligé d'aller à London parce qu'à Sudbury, au Kenneth's Hospital, avait l'équipement nécessaire pour prendre soin de son fils. M. Patterson a décidé de changer ceci et depuis 15 ans, il a élevé des millions de dollars pour acheter de l'équipement afin que Sudbury puisse prendre soin des bébés et pour que d'autres familles ne souffrent pas la même chose qu'il a souffert. Il a nommé pour le prix Jefferson par son syndicat local, le 65, le syndicat métallo. Et je veux remercier M. Patterson et tout ce qu'il a fait pour notre collectivité et notre hôpital. Alex, je suis très, très fier de toi. Tu mérites le prix et beaucoup plus d'autres prix. Le député Stormont Dandassad-Glangerie. Merci. Juste après mon arrivée ici à Queen's Park en 2011, j'ai reçu un courriel qui se disait. L'autre 11 novembre, c'était une invitation pour avoir une couronne à l'autre prix. Il y a 206 ans, le 11 novembre, en 2013, les Américains étaient de l'autre côté et nous étions à la ferme de Kaiser. En dépit de la différence, Leonard Morris a décidé de continuer à lutter, même s'il faisait trop froid. À 8 heures du matin, il a eu la larme. Les Britanniques sont mis en position et la bataille de Crescent Farm a commencé. 6600 troupes contre 600 sur le colonel J.W. Morrison. C'était une journée difficile pour les Américains. Il y a 167 qui sont tués. De notre côté, 22 tués et 148 blessés et 9 personnes manquantes. C'était la bataille qui a sauvé le Canada, comme beaucoup de gens ont été dit, mais c'était très difficile. La victoire en 1812 a mené à la capture de Montréal, a évité la capture de Montréal par les forces américaines. Il faut rendre hommage à ces soldats parce que ces gens-là ont lutté pour le pays. Pour rendre hommage, Stormont Dallas et Glenn Geary ont reçu les honneurs de bataille de Crescent Farm et les couleurs du régiment. Merci. Le député de Toronto-Centre. Merci. Je veux souligner le manque de surveillance, de l'utilisation, d'augmentation de loyer au-delà des normes. Et spécifiquement comme les quotaires le reçoivent quand il y a des augmentations temporaires qui expirent. Une augmentation de loyer au-delà des directives, c'est une où il faut demander, le propriétaire demande. Les propriétaires peuvent passer les dépenses à leur locataire, mais quand ces ordonnances expirent, donc ils doivent avoir une réduction de loyer. Mais ce n'est pas aussi facile. J'ai parlé avec un locataire qui travaillait 29,5 à Bass, à Bass et c'est Lawrence, et il ne savait pas qu'il avait l'expérience. Elle a fait son travail, rappelé aux propriétaires plutôt et à d'autres locataires comment avoir des réductions. Pour rendre les chances pire, les locataires avaient des renseignements différents. Certains locataires disaient que la réduction ne prenait pas lieu parce que le gouvernement ne l'avait pas appliquée et d'autres ont reçu des appels du tribunal qui a dit que ça serait par tranche, tandis que d'autres en entier. Ces locataires voulaient avoir ce qui leur était dû et personne ne donnait une réponse claire. Les libéraux n'ont pas créé un système juste et maintenant le gouvernement conservateur laisse ce système brisé continuer. Je vous demande de le réparer. Merci. Déclaration de député, le député de l'Anarch-Fontenac-Kingston. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, un journaliste rural, Ian Cummiss, a publié un livre. Il vient du comté Glenguer. Le livre est une compilation de histoires courts des personnages très colorés qu'il a connaissés dans les routes, les fermes et les champs de l'Ontario rural. Le livre s'appelait Rural Rascals, Cock and Rums et Legends. Je sais que beaucoup de mes amis lisent la colonne d'E.A. Cummings et ils vont apprécier cette compilation des succès d'I.A.N. Monsieur le Président, je pense que vous allez apprécier la copie que je vous ai donnée et la bibliothèque va avoir une copie. Ça ferait un beau cadeau pour Noël. Vous pouvez contacter Ian et avec le décorum de la chambre qui est amélioré. Il semble qu'on a une zone où il n'y a pas de telles histoires. Et donc, j'accueille ce nouveau livre et je souhaite à toute personne un joyeux Noël. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de Perth Wellington. Merci. Aujourd'hui, je veux féliciter deux de mes concitoyens, Rich et Liz Samus, du canton de Maple. Récemment, ils ont reçu le prix d'excellence d'héritage verte qui reconnaît des producteurs agricoles qui ont démontré un leadership environnemental pour montrer la valeur des arbres dans les arts fermes et pour qu'ils puissent avoir des méthodes actuelles d'orientation. Reg et Liz l'ont fait et ils ont planté plus de 25 000 arbres dans leurs propriétés. Ils vont montrer comment planter des arbres. Ça peut jouer un rôle très important dans la protection des sols, des cours d'eau et on évite la contamination des eaux et les cultures donnent plus de produits. Comme l'ISAC, on trouve des solutions qui bénéficient de l'environnement et aussi notre exploitation agricole. Ils ont été aussi des chefs de file dans la communauté. Ils ont travaillé avec les scouts locaux pour inspirer des jeunes à planter des arbres et à faire attention à l'environnement. Félicitations à Reg et Liz de cette reconnaissance bien méritée. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le député d'Argomme Manitoulin, merci. Vu que c'est la dernière journée aujourd'hui et demain, on est à lever, je veux souhaiter Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël, soyez sages, soyez prudents. Faisz attention à votre voyage sur nos chemins. Je veux dire en charme, en 2019 a été une journée difficile pour le député d'Argomme Manitoulin. J'ai perdu un héros, un père Noël et ma fille, Eddie Lefrançois, était mon héros, un champion de la maladie de Lou Gehring, quelqu'un qu'on ne s'attendait pas d'avoir. Joe Gluglou, un résident d'Elliot-Lake pendant longtemps, dans les quelques jours et moi, il vivait à Gorb. C'était le meilleur père Noël qu'on n'a jamais vu. Et Emily Rose Rishi, ma belle-fille, elle était ma fille, je lui ai dit au revoir hier. La raison pourquoi je dis ça, je veux que tout le monde à la maison ne fasse pas comme moi j'ai fait. On pouvait, on aimerait, si vous pensez de dire bonjour à quelqu'un, faites-le. N'attendez pas, parce qu'on ne sait jamais quand vous allez le perdre. Arrêtez les disputes, arrêtez les disputes avec votre frère, votre oncle, votre cousin. C'est l'époque des fêtes, c'est l'époque d'aimer et d'apprécier. Et ayez un joyeux Noël à Algôme-Méni-Toulin et tout le monde dans toute la province. Merci beaucoup. Déclaration des députés, le député de Niagara-Ouest. Merci. Je prends la parole pour partager comment notre gouvernement a travaillé pour la sécurité des routes partout dans la province. Et Niagara-Ouest, dans la ville de Grimsby, ont une configuration où il y avait beaucoup d'accidents, le diamant de Grimsby. Et on allait de la QEW à la rue Grimsby. Il y avait des affiches qui menaient en confusion. Et cela a contribué à beaucoup d'accidents dans ce diamant. Et beaucoup de résidents et de chefs de file demandaient à avoir des mesures de sécurité accrue. Comme mon prédécesseur Tim Udak a dit en 2017, ça continue. Il a des dommages aux propriétés. Beaucoup de gens sont blessés. Et il y a même eu un décès. Il faut éviter d'autres accidents mortels. Monsieur le Président, je suis fier qu'en travaillant avec le ministère des Transports et son personnel, ça a mené des résultats à ma circonscription de Niagara-Ouest. On est passé au geste. Le ministère des Transports va mettre des feux rouges à l'intersection. Et ils vont rencontrer le personnel de la ville de Grimsby pour voir si on peut changer les marques sur cette intersection. C'est un autre exemple. Comment on répond aux préoccupations locaux d'abord. Et je suis content que la population des Niagara-Ouest, je vais les assurer que je lutte pour mes préoccupations, pour aider la population de ma belle circonscription. Merci. Merci beaucoup. Le député de Kitchen, Conestoga. Merci. Je veux féliciter tout le monde ici en Chambre. Travaillant ensemble depuis que l'Assemblée est législative, on a eu un certain nombre de choses très importantes pour les populations de la province. D'abord, je vais féliciter le ministre des Finances du l'énoncé économique de l'automne, livré le 6 novembre. L'Ontario dépasse son objectif de réduction des déficits. On a appris ce jour-là. Et donc, on a pu investir 1,3 milliard pour des programmes très importants. Mais ce n'est pas tout, Monsieur le Président. On a invité tous les partis à travailler avec nous pour mettre à jour les règlements de la Chambre. Et les nouveaux règlements vont donner la possibilité à ce qu'on travaille plus avec les journées du soir. Et ces changements vont moderniser ces règlements. Et ça va donner plus d'occasion aux députés de participer au processus législatif. Et je suis content de noter, quand on reviendra en février, on va rendre hommage aux traditions. Après les prières du premier lundi, et après l'hymne national, l'hymne royal sera chanté. Que Dieu bénisse la Reine. Merci beaucoup. C'est le temps à louer pour...